Salut les épicuriens, alors moi je suis super heureux parce que ça fait longtemps qu'on ne pouvait plus faire des bonnes dégustations dehors. Je suis en très très bonne compagnie aujourd'hui puisque je suis avec Marc Blouer. Merci. Et cette fois-ci pour parler de rhum arrangé, ça fait aussi un moment que je n'ai pas parlé de rhum arrangé. Alors on va parler des rhum métis parce que Marc est le brand ambassador des rhum métis. Donc on va faire un tour d'horizon des rhum métis. On va aussi parler, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et je suis sûr que ça vous intéresse, c'est le métier de brand ambassador. C'est un métier que je pense pas mal de personnes aimeraient pouvoir faire. Ça permet de travailler dans l'univers du rhum sans avoir peut-être besoin d'en fabriquer soi-même, d'en déguster un petit peu, de pouvoir discuter avec pas mal de monde. Donc ça peut être un métier passionnant et j'ai envie d'avoir le ressenti de ce métier par Marc. Voilà, pour la petite présentation de mon côté, je laisse Marc se présenter lui-même. Très bien, écoute, merci Régis d'avoir, merci de prendre du temps pour présenter les rhum métis. Moi, je vais me présenter également, donc comme tu l'as dit, je suis brand ambassadeur de rhum métis depuis 18 mois. C'est un métier extraordinaire pour une fin de carrière, mais je suis un passionné du rhum depuis une quarantaine, oui, quarante-cinq ans. Oui, je suis un petit joueur à côté, quatre ans, là. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Tu sais que j'en apprends pas mal avec les petits jeunes du rhum club Paris qui sont des pointures. Ah, j'adore ce club. Voilà. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un club à Paris parce que quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Je n'ai rien à faire, mais il y en avait un. Oui, je ne l'ai pas découvert. Alors, au niveau du rhum, pour te dire, j'ai travaillé pendant 31 ans dans l'aviation civile en tant que directeur commercial export dans le groupe Thalès. Enfin, petit ingénieur au départ et puis après chef de groupe, directeur commercial export. Et ce métier m'a permis, m'a donné l'occasion de voyager énormément dans des pays où on cultivait deux choses primordiales, c'est-à-dire le tabac et la canne. Alors, j'ai beaucoup fait l'Afrique qui n'a rien à voir parce que l'Afrique est un continent de bière. Pas de rhum, ou très très peu. Très peu. À part le matuga et tout comme ça. Il y a un très très bon rhum africain qui me passionne. Et j'ai beaucoup voyagé dans les Caraïbes, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. D'où ma passion pour les produits locaux. Donc, moi, j'ai plutôt une culture locale du rhum et du cigare. Donc, ça, ma passion du rhum est venue de mon premier métier, l'aviation civile. D'accord. C'est vrai que j'ai eu quelques fois des belles discussions très intéressantes sur les rhumes cubains que je n'ai eues avec personne d'autre. Les meilleurs du monde. Mais là, je vais me faire des ennemis. Ça y est. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que rien que dernièrement, on nous a sorti l'éminentité. Oui. Et c'est une preuve que chez les rhumes cubains, on peut faire de l'excellence. Et la Progressiva des Myriades ? Celui-là, je ne le connais pas. La Progressiva des Myriades, récéanos, présent. Alors, c'est deux rhumes cubains. Mais là, on part sur les rhumes tout de suite. Je n'ai pas fini ma présentation. Tu vois, il ne faut pas me lancer sur les rhumes. C'est ça qui est super génial avec les discussions. Alors, ma présentation, donc, mis à part mes 45 années de passion pour le rhum et mes voyages dans les pays où poussent la canne, j'ai créé avec Michel Collet les rhumes du monde en 2015, en contribution avec François-Xavier Dugas, la Maison Dugas, et en contribution également à Christian de Montaguerre qui tient la boutique L'Art de Vivre au Caraïbe, rue de l'Abbé Grégoire, dans le 5ème, que je salue et que je remercie tous les deux. Oui, moi aussi. Donc, on a créé ce club qui est un club de dégustation qui était basé sur mes anciens listings de mes clubs cigares. Donc, ce sont des gens d'un certain âge, comme moi, qui fument le cigare et qui aiment le rhum. Et on essaye dans ce club, lors de nos dégustations, il y a 5 dégustations par an, de faire des accords entre les Mais et les Roms. On a commencé au Cozy, chez Joël Béouet, à Montparnasse. Là, on est à la table du loup, chez Laurent Danigo, qui essaye toujours, parce qu'on leur donne les roms à l'avance, qui essaye toujours de nous faire des accords pour avoir le plat qui ira le mieux avec tel ou tel rhum. Voilà. Au niveau des clubs, il y a un club que j'apprécie énormément. Alors là, je ne suis pas le fondateur, mais un membre actif. C'est le Rome Club Paris, qui a été fondé par Jesus et par Benjamin Gutmann. Voilà. Club de jeunes, donc je suis un peu l'intrus dans ce club. Il ne faut pas dire ça. Et extrêmement dynamique. Oui, on est très dynamique. J'ai une TDA ce soir. Très bien. Très bien. Voilà. Alors ça, c'est pour mes clubs, enfin pour les clubs auxquels je participe. Je suis également auteur de plusieurs ouvrages sur le rhum, dont le dernier, on va le montrer quand même. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Éparu aux éditions Franel, c'est connaître et apprécier les roms. Et c'est l'ouvrage sur le rhum le plus difficile que j'ai fait à Détroit. Parce que quand tu fais un livre, tu peux te raconter des anecdotes, mettre des détails. Si le livre, il fait 128 pages ou il 125, ce n'est pas grave. Là, le but du jeu, dans cette collection qui s'appelle Idée Reflexe, c'est en 16 fiches, ici et là, de mettre tout ce que tu sais sur le rhum. Et chaque fiche, c'est 1250 caractères, espace compris, moins si tu mets des photos, des dessins, des croquis. Voilà. Donc, je remercie encore mon éditeur. Merci Arnaud. Prochain week-end, on va fumer des cigares et boire des roms. Voilà. Donc ça, c'est pour ma partie auteur. Maintenant, pour ma partie professeur. Alors, je précise, vacataire. Je ne suis pas professeur titulaire. Je ne suis pas partie de l'éducation nationale. Donc, j'enseigne les roms à Paris XIII, qui s'appelle maintenant CYP, Sergi Paris, et au Collège de Paris, en MGO2, Master de Gastronomie et de Légie de deuxième année, et également en Sorbonne, aux étudiants du département de géographie, pôle géographie d'alimentation. Voilà. Donc ça, c'est ma petite partie professeur. Maintenant, j'ai une partie animateur aussi. Et je suis animateur d'ateliers dégustation et de masterclass. Alors, soit chez les cavistes, en particulier chez Edi Lavigny, la maison du rome, à Paris, dans le 17e et le 18e, mais également dans d'autres caves, et lors de soirées privées ou lors de soirées associatives, style Lyon's Club Rotary. Voilà. Ça, c'est ma partie animation. Et bien évidemment, comme tu l'as dit au début, je suis ambassadeur des roms métisses depuis 18 mois. Je remercie Cédric Charlette, d'ailleurs, de m'avoir donné l'occasion de travailler pour lui, parce que c'est un métier extraordinaire. On s'occupe un petit peu de la communication au sein du groupe, de la visibilité vis-à-vis des acteurs du rome, professionnels et grand public. Et je fais donc des animations en cave avec les roms métisses, ce qui est différent de mes animations sur le rome. C'est passionnant. En fait, tu tournes tout autour du rome de différentes manières. Voilà. De l'éducation, du partage, de la communication. De l'écriture, auteur. De l'écriture, c'est passionnant. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, c'est un petit résumé. Un petit résumé. Je suis tout petit. Mais si tu as l'occasion d'être grand ambassadeur, vas-y. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, si je le deviendrai un jour. Puisque pour l'instant, je ne cherche pas spécialement une distillerie ou une entreprise pour l'être. Mais c'est vrai que c'est un métier qui m'intéresse particulièrement. Moi, j'ai beaucoup de chance. C'est un métier qui me passionne dans un domaine d'activité qui me passionne. C'est donc une fin de carrière, je ne le cache pas, vu mon grand âge. Et mes cheveux blancs, il y en a. C'est un métier qui me passionne. Et on rencontre énormément de gens qui sont eux-mêmes passionnés par le Rhum. Et ça, c'est une grosse récompense. Oui. Moi, c'est ça aussi que j'aime particulièrement à travers mon blog et les différentes actions que j'ai sur mes réseaux. C'est justement le partage, les discussions que j'ai avec des passionnés, les comparaisons que l'on a sur certains Roms, les idées que l'on peut avoir sur les Roms arrangés aussi, parce que c'est vraiment étonnant tout ce qui peut être fait en Roms arrangés. Il y a vraiment beaucoup de matière à discuter et à s'émerveiller sur ce breuvage si délicieux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces Roms Métis, de cette marque ? Alors, Roms Métis, l'historique de Roms Métis. Alors, je n'y étais pas, moi. Ça se passait en 2015, quand Cédric Charlotte a raccroché ses baskets, parce que Cédric Charlotte était basketteur professionnel de haut niveau. et à la fin de sa carrière, il a ouvert une boutique de Roms en France à Nantes, un peu style Eddy, Christian ou Freddy, une boutique de Roms à Nantes. Et il ne faisait pas les Roms arrangés à l'époque, c'était en 2013-2014, et il y a des clients qui lui ont demandé « Tiens, vous ne faites pas les Roms arrangés ? » Alors, il s'est mis à en faire dans son arrière-boutique pour les clients, puis après, pour les amis des clients, puis voilà, et il s'est dit « Tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose dans le domaine des Roms arrangés. » Et en fait, il a... Alors, je te passe un peu, on va aller très vite dans l'historique. Il a créé son labo de Roms arrangés à La Réunion. Merci, j'ai entendu, voilà. Il a créé son labo de Roms arrangés à La Réunion. Et par la suite, il a créé un labo de Roms arrangés en métropole, à Strasbourg, enfin près de Strasbourg. Alors, je n'ose pas prononcer le nom, parce que c'est Griseim Prémolseim. Et à chaque fois, on me dit que je le prononce mal. Donc, il a créé son labo métropolitain de Roms arrangés. Ce labo métropolitain de Roms arrangés fournit toute la métropole, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, voilà. Et mon rôle, justement, c'est de développer un peu le commerce. C'est une petite PME qui vend à l'international. Oui, alors c'est une petite PME, parce qu'en France, nous sommes six. D'accord, oui, effectivement. Il y a trois coupeurs de fruits au labo. Il y a un responsable de la gestion des stocks, un responsable de la préparation de commandes, et la petite Chloé, la charmante Chloé, qui s'occupe de tout ce qui est administratif et commercial, aussi bien client que fournisseur. Elle a un boulot fou. Voilà. D'accord. Donc, les produits de Roms métis, on a, pour commencer, puis on dégustera ça tout à l'heure, si tu veux. Oui. On a... Alors, je ne les ai pas tous ici, déjà, les produits de Roms métis. On a des ponches. Alors, ponches, qu'est-ce que c'est qu'un ponche ? C'est un mélange de jus de fruits avec un assemblage de Roms et de sirop de sucre. Voilà. On a... Alors, des ponches, on en a... Je crois qu'il y a la grenouille qui est intéressée. Alors, si on est venu ici, c'est justement pour ne pas avoir de bruit, parce qu'on n'a pas pu faire ça chez moi. C'est la nature. C'est la nature, c'est ça, voilà. On a six ponches au catalogue. D'accord. Ensuite, on a les Roms arrangés 23,7 degrés. Alors, là, on a maintenant, en 2021, 75 recettes. Ah oui, quand même. Ce sont des Roms d'une belle sucrosité qui mettent en avant le goût du fruit. Et on a ensuite les Roms arrangés. Alors, les Roms arrangés 40 degrés. On a créé cette gamme en 2019 parce que beaucoup de consommateurs nous disaient « Moi, je n'aime pas les Roms arrangés, c'est trop sucré. » Donc, on a fait une gamme à 40 degrés qui est un taux d'alcool volumique des whiskeys réduits ou des Roms réduits, donc plus en ligne avec les dégustateurs de Roms et de whiskeys. Donc, il y a beaucoup moins de sucrosité, beaucoup plus de puissance alcooleuse, mais toujours le goût du fruit. Ensuite, on fait également les crèmes de Roms. Les crèmes de Roms, comme ça marche très, très bien, les crèmes de Roms, on a bien étoffé en 2021 notre catalogue et maintenant, on a 9 crèmes de Roms différentes. Alors, les crèmes de Roms, je suis à chaque fois que je les vends obligé de dire que c'est fait à base de lait. Parce que depuis le 1er janvier 2001, il faut respecter les intolérants au lait. Voilà. D'accord. Et c'est marqué sur la contre-étiquette en majuscule. Donc, c'est un produit à base de lait et on a 9 recettes. Ça, je suis intéressé. Parce que les crèmes de Roms, je ne suis pas encore... Je ne suis pas encore... On dégustera en dernier. Parce que comme c'est fait à base de lait, si on déguste tout de suite, ça va empâter le palais. Et il vaut mieux commencer par la... Ensuite, si tu veux bien l'attraper, on a des Roms bruns. Voilà. Je dis Roms bruns, car ils ne sont dans aucune catégorie possible. Alors, tiens, après un peu l'autre. Voilà, celui-là aussi. Le volcanique. Le volcanique. Alors, ce sont des Roms qui sont faits à base de Roms agricoles ou de Roms traditionnels de sucrerie qui sont élevés quelques mois. Quand je dis quelques mois, c'est de 4 à 8 mois dans des ex-flus de vin d'Alsave qu'on a rachetés. Alors, c'est un peu notre danseuse. C'est-à-dire que notre activité à 95%, c'est ça. Voilà. Pinot gris, Gevurz. Alors, Gevurz, Sylvaner, Pinot d'Alsace, Pinot noir, voilà. D'accord. Pour avoir quelque chose de bien sucré. Voilà. Et en fonction du type de Roms que l'on utilise, c'est-à-dire soit de l'agricole, soit du Roms traditionnel de sucrerie, en fonction de la durée d'élevage, de 4 à 8 mois, et en fonction du bois du fût, Sylvanaire, Guilance caminaire, Pinot noir, on obtient des expressions tout à fait différentes. Oui, ça, j'en doute pas. Voilà. Ça, c'est un peu notre danseuse, mais on les vend de plus en plus. Alors, une chose à dire sur ces Roms-là, de même que tous les autres produits sont sans conservateurs, sans additifs, sans colorant. Là-dedans, c'est du Roms pur. Ça sort du tonneau, ça va dans la bouteille avec une petite pompe à main en plastique, pour te dire qu'on est vraiment artisanal, dans tout ce qu'on fait. D'accord. Il n'y a pas d'ajout de glycérol, il n'y a pas d'ajout de sauce. C'est ce que j'appellerais, par rapport au vin, des Roms nature. Il y a quand même une réduction. Ah ben, ça sort du tonneau. Voilà. Ça sort du tonneau. Ça sort du tonneau. 40 degrés, 49 degrés. Ça dépend avec quel type de Roms on le fait. D'accord. Si tu l'utilises du 50, du 55, voilà. Ok. Alors, on a différents types de Roms. Alors, les Roms, quand j'ai été chez Métis la première fois, c'était en novembre 2019, je suis tombé en étonnement devant les cubitainers de Roms, parce qu'eux, chez Métis, ils les achètent par cubitainer de 1000 litres. Tu vois, il y en avait 7 dans la cour. Oh ! Et alors, petite précision. Il y a quand même une quantité de choses à faire. Voilà. Petite précision sur les Roms que l'on utilise. Pour les Roms agricoles, on travaille avec la distillerie Savannah. Pour les Roms traditionnels de sucrerie, on travaille avec les distilleries isotier. D'accord. Il y a trois distilleries. Quatre, maintenant, on peut dire. C'était une des questions que je comptais te poser, donc oui. Ah ben voilà. Maintenant, je fais les réponses sans que tu fasses les questions. Non, mais c'est une question intéressante parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'y répondre. Ça arrive régulièrement que des distilleries n'acceptent pas que l'on les cite. Je ne leur ai pas demandé leur avis. Bon. Désolé, Savannah, isotier. Voilà. Alors, bon, il y a une troisième distillerie également à la Réunion, c'est Rivière-du-Mât, que tu connais bien. On ne travaille pas avec. Puis, il y a une quatrième distillerie qui est en cours de création, en naissance, là. Oui, il y a aussi la part des anges. Oui, la part des anges, voilà, c'est ça. Elle n'est pas en création, ça fait déjà un moment qu'elle existe. Un an ? Deux ans ? Deux, trois ans, au minimum. Oui, de trois ans, voilà. En matière de rhum. En matière de rhum, là. Parce qu'en distillerie, ils existent déjà depuis un moment. Oui, en matière de rhum, tu as raison. Voilà. Donc, voilà, c'est la présentation. Alors, là, on était uniquement dans les rhum, dans les différentes déclinaisons des rhum. On fait également des vinaigres. Comme on est... C'est la dernière bouteille, si tu veux bien l'attraper. Oui. Comme on est un peu expert en macération, eh bien, on a décidé de faire des macérations dans les vinaigres. Et là, on a neuf expressions différentes de vinaigres. Alors, passion, ananas, épices, ail, oignons, voilà. Étonnant, ça. Et alors, là, c'est une chose qui marche très, très bien aussi auprès des restaurateurs. Ah oui, j'en doute pas. Parce que les salades de crudité et l'été, elles ont toujours le même goût. Si tu mets un petit vinaigre macéré à l'ananas Victoria... Donc, comme tu me l'as demandé, une précision sur les fruits. Tous les fruits tropicaux utilisés dans nos rhum arrangés viennent de la Réunion. Directement de la Réunion. Avion... Avion. Avion. D'accord. Avion. On ne travaille qu'avec des fruits mûrs. On pourrait travailler avec Rungis, mais ce n'est pas dans notre éthique. Alors, juste un petit... Petite parenthèse. En 2015, il y avait sept sociétés en France qui faisaient des rhum arrangés. Là, depuis que je travaille pour Métis, je leur ai fait un tableau sur la concurrence. Maintenant, il y en a plus de 120. Je pensais qu'il y en aurait même plus. J'en ai dénombré 120. C'est-à-dire... Parce que... Je n'ai pas dénombré. Moi, pour te dire, avec mon blog, je ne compte plus les personnes qui me demandent des conseils pour ouvrir leur rhum arrangé. Oui, c'est ça. Mais ça paraît évident. Tiens, on prend des fruits, on prend du rhum, on prend du sirop de sucre, et on fait... Mais ce n'est pas si évident que ça. Non, ce n'est pas évident. J'ai fait une vidéo complète là-dessus pour bien expliquer tout ce qu'il fallait prendre en compte pour la création d'une rhumerie, qu'il fallait savoir qu'il y avait énormément d'administratifs, une partie comptable très, très complexe et très, très importante. Et de fiscalité aussi, avec les douanes. C'est en partie avec les douanes, justement, que la comptabilité est importante parce que chaque centilitre de rhum qui rentre dans l'entreprise doit être également comptabilisé en sortie. Que ce soit en perte, en fracas, en test ou quoi que ce soit. Ça doit être comptabilisé. Donc, c'est très, très réglementé, très, très surveillé. Donc, ça, c'est une part complexe, justement, de la création d'une rhumerie. Et puis après, il y a aussi le fait que créer des rhum, c'est qu'une toute petite partie du travail. Et donc, nos fruits viennent directement de La Réunion. Donc, au niveau de l'ananas, nous n'utilisons que l'ananas victoria de La Réunion. Et en ce qui concerne les fruits métropolitains, comme la fraise, la framboise ou les feuilles comme la menthe, on travaille avec des petits producteurs en circuit court, proche de notre labo à Grisseim. À moins de 20 kilomètres, sauf pour le citron. Voilà. Mais sinon, donc, on a quand même une éthique de faire travailler nos producteurs plutôt que d'acheter dans un marché comme Ragisse, où on ne sait pas d'où ça vient, comment ça fait cultiver. Pour moi, pour moi, le rhum arrangé est un artisanat fait par des artisans. Et l'artisan, il travaille avec des petits producteurs. Voilà. Alors, ça a un côté positif, c'est notre éthique, mais ça a également quelques désagréments, c'est-à-dire que quelquefois, on est en rupture. Par exemple, oui, mais c'est dur à expliquer à un client. Les clients, ils veulent tout de suite. Avec tout le choix qu'il y a. Alors justement, le choix, prenons les litchis, par exemple, le rhum arrangé au litchi. Le problème, c'est qu'on avait... Non, c'est moi, c'est moi. Le problème, c'est qu'on a commandé une certaine quantité de litchi à La Réunion. On n'a pas eu cette quantité désirée, on n'a eu que la moitié. Donc, les bouteilles de rhum arrangé litchi au mois d'avril-mai, il n'y en avait plus. Et il faut attendre maintenant la prochaine production des litchis à La Réunion, c'est décembre-janvier. Il y a des clients qui disent « Oui, mais comment on va faire ? Parce que moi, on m'en demande... » Victime de son succès. Victime de son succès, voilà. Et pourtant, on a litchi. C'est ça qu'il faut marquer. Victime de son succès. La prochaine fois, il faudra s'y prendre un peu plus tôt pour en avoir, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Ou alors, il faudra faire comprendre qu'il faut qu'il y ait un peu plus de 10 bouteilles. Il n'y a plus de 10 bouteilles. Alors là, on a eu quelques problèmes dernièrement à cause d'une accumulation de différents faits. il y a eu la fête des maires, il y a eu la fête des pères, et il y a eu surtout la réouverture programmée des terrasses et des salles de tous les bars et de tous les restos. Oui. Moi, j'ai perdu... Donc, réapprovisionnement... Voilà. J'ai perdu en 2020 la moitié de mes clientèles. Oui. Ce qui m'a obligé d'ailleurs à chercher d'autres segments de marché. Ce n'est pas forcément mauvais. Oui, oui. C'est vrai. Mais là, en un mois et demi, ils ont tous recommandé en même temps. Oui. Ce n'est pas si étonnant que ça. Donc, on a eu quelques petits problèmes de stock. Je suis désolé, je m'en excuse auprès de mes clients. Ça a été un peu plus long que d'habitude, mais toutes les commandes ont été faites en même temps sur un temps très très court. Oui. Voilà. J'imagine bien. Alors, justement, tu peux arriver en rupture, ce qui fait que certains de tes clients peuvent éventuellement aller voir la concurrence. Quelle est la philosophie, le point qui va aider les roms métis à se différencier de la concurrence ? Tu as parlé justement des 120 concurrents possibles de roms métis. Comment roms métis se différencient ? Nous sommes à l'artisan. Toutes nos productions sont artisanales. Il y en a plein d'artisanales. Et nous avons une éthique. c'est sans conservateur, sans colorant, sans aucun additif. Tu sais que je voyage beaucoup, moi, en général, le matin, je vais faire mes visites. Dans les... J'ai un segment de marché sur les civettes, les vendeurs de cigares qui, en général, ont un fumoir et dans le fumoir, tu as des roms, des whisky, il y en a qui ont des roms arrangés. Là, j'ai été chez une civette que je ne citerai pas où les roms arrangés étaient sponsorisés par Stabilo Boss. C'est-à-dire que tu avais un orange, un vert, un jaune, un bleu, du Stabilo Boss. Donc, je ne dirais pas la marque du nom de la civette, mais c'est... On peut faire n'importe quoi aussi, les roms arrangés. Ça, tu me... Il suffit d'aller en grande distribution. Nous, dans nos bouteilles, tout est clair. D'ailleurs, c'est marqué sur la contre-étiquette, donc, dénomination officielle, c'est ponchorum, d'après la loi 110 de 2008. Oui, de mettre roms arrangés. Roms arrangés, c'est un terme grand public. La dénomination officielle, je te dis, c'est la... Ponchorum. C'est le règlement européen du 110 de 2008, qui a été d'ailleurs modifié récemment. Mais d'ailleurs, quand on va en voie de l'Oupe, ponchorum, ils comprennent très bien ce que c'est. Le ponch, le ponch est originaire des Indes. Le ponch est originaire des Indes. Il nous a été ramené par la marine anglaise, parce que ponch, en fait, ça vient de l'Indoustanie. Ponch, ça veut dire cinq. Et ça veut dire qu'il y a cinq composants dans la ponche, à commencer par le thé, que tout le monde oublie. le thé, le rhum, le sucre, les épices et les... maintenant, les fruits. Au départ, c'est les agrumes, mais ce sont des fruits, maintenant. Voilà. Donc, ponche, cinq, qui a donné le dérivé ponche. Ponche. Alors, mais bon, l'appellation officielle du rhum arrangé, c'est ponche au rhum. Et tu vois que dans toutes nos bouteilles sur la contre-étiquette, il est marqué ce qu'il y a dedans. Il y a toujours dans toutes les ponches vanille de la Réunion et citronnelle. On peut voir les petites branches. D'ailleurs, ici, la branche de vanille, la branche de citronnelle est moins visible. La branche de citronnelle est là. On voit bien. Voilà. Plus les fruits qui sont indiqués au devant. Voilà. Donc, gingembre et citron vert. Voilà. Et si j'ai accepté de travailler pour Métis, c'est parce qu'ils font des produits exceptionnels. Moi, je suis ravi. Plus le produit est bon, plus il est facile à vendre. Alors, une question que je pose toujours aux producteurs de rhum arrangé. Pourquoi avoir fait le choix des fruits dans la bouteille ? Pour être très clair vis-à-vis de nos clients. Voilà. Alors, il y a deux philosophies. Oui, exactement. La philosophie macération en bouteille, et la philosophie macération en jarre ou macération en cuve. C'est ça. Moi, je suis plus pour la macération en bouteille parce que le client voit directement les fruits que nous utilisons. Alors, c'est à double tranchant. quand tu achètes des fruits de mauvaise qualité, je ne citerai pas de concurrents, on n'est pas pour dire du mal des concurrents, mais tu as un centimètre de soupe, ce qu'on appelle de la soupe, c'est-à-dire des amas, c'est des fruits de mauvaise qualité, la structure se délit dans la bouteille. Là, tu peux remarquer que sur nos ponches, ils sont tous très clairs. Oui, je vois ça. Alors, ce que disent les partisans de la macération en cuve ou en geur, c'est qu'il n'y a pas 70 centilitres parce qu'il y a les fruits. Mais alors, les fruits, vous pouvez faire comme ma soeur que je remercie, d'ailleurs, je la remercie parce qu'elle nous accueille chez elle. Vous pouvez faire une petite tarte et mettre les fruits qui ont macéré dans le rhum pendant au moins trois mois. Vous pouvez les mettre sur la tarte, c'est excellent. Moi, quand je termine trois, quatre bouteilles de dégustation, je vais l'avoir, je vous donne les fruits puis onçoit une petite tarte aux fruits macérés dans le rhum. Alors, la macération en cuve, je ne suis pas partisan parce que le client ne voit pas les fruits utilisés. Après, il peut y avoir une filtration, on peut prendre des fruits de moins bonne qualité, il peut y avoir une filtration. On évoquait tout à l'heure le nombre de sociétés de rhum arrangé en France. Énormément de créateurs de rhum arrangé se fournissent à Rungis et au lieu de se fournir en fruits frais qui sont très chers se fournissent en ce qu'on appelle les fruits passés. C'est ce que c'est que les fruits passés ? C'est des fruits qui sont plus vendables mais encore consommables. Après, tu as les fruits qu'on a dans l'association et ils trient, ils pourront, ils pourront, ils pourront, mais les fruits passés étaient réservés aux confituriers parce que les confituriers, ils s'en foutent. Si le fruit a perdu un peu de couleur, ils rajoutent des colorants. S'il a perdu un peu de goût, ils rajoutent des égloseurs de goût. Puis après, tu as de très bonnes confitures. Mais beaucoup, pour des raisons budgétaires, beaucoup de créateurs de rhum arrangé se fournissent en fruits passés. Quand on voit le prix de certains rhum arrangés, ne serait-ce qu'en grande distribution, on est en droit de se poser la question comment c'est fabriqué. Un fruit passé, c'est 40 à 50% moins cher qu'un fruit frais. Voilà. Et ça occasion un petit dépôt au fond de la bouteille, d'où des macérations en cuve. Donc les rhum métis, que des fruits frais. Du rhum, que des fruits frais qui viennent de La Réunion pour les fruits tropicaux ou des fruits métropolitains qui sont cultivés en circuit court près de notre labo. Du rhum de La Réunion et du sirop de sucre qui est fait dans notre labo aussi. Voilà. C'est ça justement. Donc on en a dit que la recette, c'est du secret. Le sirop de sucre, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Comment vous le... Pourquoi vous avez choisi de faire votre propre sirop de sucre plutôt que d'utiliser du sucre de canne classique ou un autre sirop de sucre déjà fait ? Je ne pourrais pas te répondre à cette question parce que je n'étais pas là au début de la création de la société. Mais ils ont au labo une machine à faire du sirop de sucre à partir du sucre en poudre. D'accord. De la cassonade. Et s'ils ont décidé de faire leur propre sirop de sucre, je pense que c'est pour des raisons budgétaires. D'accord. Oui. Ça se tient au principe. parce que le sucre arrive dans des paquets énormes, je ne sais pas si ils font 30 ou 50 kilos. Et on a une machine, alors je n'ai jamais assisté à ça, mais une machine qui fait le sirop de sucre à partir du sucre cristallisé. D'accord. Mais est-ce que tu as déjà toi-même participé à l'élaboration d'une recette ? Non, non, non. Là, les recettes, c'est secret. Ce n'est pas une question de secret, c'est plus toi. Toi, toi, toi. Est-ce que tu t'es déjà amusé à proposer une idée de recette ? J'ai donné des pistes pour des recettes. Oui. En particulier, mes acheteurs bretons m'engagent à faire une recette à base de sarrasin et de fraises de Plougastel. Intéressant. Ça va bien fraises, mais j'ai soumis cette idée au labo et après, ça aboutit ou ça aboutit pas. D'accord. Mais l'innovation est quand même un point très particulier chez Métis, étant donné qu'en 2021, on a sorti plus de 11 recettes en 40 degrés, plus de 7 recettes en 23 degrés 7 et surtout en crème de rhum, on a 5 recettes supplémentaires. Alors, chaque recette nécessite quand même une élaboration tout à fait particulière, en particulier pour les rhum arrangés. On est très strict, on a des fiches de grammage. Les fiches de grammage, ça veut dire que les fruits doivent être taillés d'une certaine manière et chaque fruit dans la bouteille doit correspondre à un grammage particulier. D'accord. Alors, je ne dirais pas le nombre de grammes pour telle ou telle recette, ça c'est la recette, je n'ai pas le droit d'en parler, mais c'est pour assurer un peu une permanence du goût, c'est-à-dire que quel que soit le lot de fabrication, on est toujours les mêmes composants dans la bouteille. Cela dit, ça peut varier un peu parce qu'entre les fruits d'été et les fruits d'hiver, on n'a pas forcément le même taux de sucre dans le fruit. Et surtout, il y a la saison de production. Nous, on travaille avec des fruits frais, donc le labo n'est pas chauffé. Si tu es en Alsace, l'hiver, il fait 4 degrés dans le labo. Donc, la maturation n'est pas la même et ça, c'est très important. Entre une maturation d'été et une maturation d'hiver, au niveau du sucre et du goût, il n'y a pas de problème. En une semaine, c'est fait. Par contre, au niveau de la couleur, alors là, il y a beaucoup plus de facilité à obtenir la bonne couleur en été qu'en hiver parce qu'en hiver, la couleur prend beaucoup plus de temps à venir. Et la couleur, c'est impératif. Il y a un grand producteur de sirop en France, le plus important, qui a fait une expérience sur des sirops de citron bleu, des sirops d'orange vert, et les gens devaient trouver la nature du sirop. et bien ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté l'esprit des gens et beaucoup n'ont pas trouvé. D'accord. Rien que le goût, si la couleur est différente, voilà. D'où l'importance de la couleur. Le visuel joue beaucoup. Les roms arrangés que l'on produit en hiver se colorent beaucoup moins vite que les roms arrangés que l'on produit en été. On a abordé au début ton parcours, le fait que tu es un passionné de roms, que tu es un bon vivant, que tu aimes les associations cigare et roms. Il y a une question qui est quand même parce que c'est plus du roms pur, donc ton historique est plus sur le roms pur. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu brand ambassadeur de roms arrangés ? Alors, ma passion pour le roms déjà, elle est née dans tous les voyages que j'ai faits, en particulier à Cuba. C'est pour ça que moi, c'est plus une inclinaison pour les roms cubains que pour les roms agricoles. Je suis un mauvais français. Donc là, ça va mitrailler de questions. Moi, franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié justement, des discussions que j'ai eues avec toi où quand on abordait justement les roms cubains, c'est pas du « Ah, c'est de la merde ! » Et je trouve que c'est passionnant de pouvoir discuter avec quelqu'un qui m'aime si c'est pour parler d'une petite piquette. Je me souviens dont tu m'avais parlé d'un rome de trois ans d'âge typiquement cubain qui est la base… Le decano ou le presidente. Non, le decano. Le decano. Et que c'est pas un rome exceptionnel, mais c'est le truc que tout le monde boit sur place et que même si c'est pas exceptionnel, ça a une part d'histoire, ça a une part de tradition et que tout ça, ça vient aussi dans le plaisir du partage et de la dégustation. Moi, comme je te dis tout à l'heure, j'ai une culture locale des roms. C'est en voyageant dans tous ces pays que j'ai appris à connaître et à apprécier le rome et le cigare. Et les roms, nous, on ne voit que des roms premium. Mais l'habitant sur place, comme le rome habitant aux Antilles, boit souvent du rome blanc et du rome blanc de moindre qualité. Comme je l'ai fait sur une précédente publication, il faut savoir que 85% des roms bu dans le monde, c'est du blanc. Ce sont des roms blancs. C'est exact. Alors, quand on sait que moins de 5% c'est du rome agricole, ça veut dire qu'il y a 80% de roms blancs de mélasse. Moins de 5, voire 4%, c'est du rome pur jus. L'agricole, à mon avis, ne représente que moins de 2% du marché mondial. Et oui, alors localement, il y a toujours des roms qui sont réservés à la population. Pourquoi ? Déjà parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher. Et déjà, se payer une bouteille de decano ou de presidente à Cuba, ça coûte en équivalent dollars 2 dollars. Quand tu sais que les Cubains en gagnent 15 à 25 par mois, c'est quand même une grosse dépense. C'est pareil au Panama. Il y a une production de roms qui est extraordinaire au Panama et la majeure partie, c'est du blanc consommé sur place. Ce n'est que du blanc. Ce n'est que du blanc. les roms, les abuelos que nous, on a l'occasion de déguster en métropole, c'est qu'une infime partie du rhum produit au Panama. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait... Oui, on va déguster en même temps. Alors, on va déguster. Que je te pose les questions. Voilà. Alors déjà, le ponche, le ponche, je n'ai pas dit ce que c'était, mais si je te l'ai dit, ça vient de l'Industani ponche qui veut dire 5. Toujours le remuer avant de... Et pour les roms arrangés... Même les roms, tout. Non, non, pas les roms arrangés, surtout pas. Oh... Surtout pas. La saveur est en liquide. Oui, Parce que moi, les roms, comme ça, moi, je les secoue. jamais. Non, ça participe à l'intégration d'alcool. Pour ouvrir le bouchon, des roms arrangés ou des vins qui sont un peu madérisés, jamais comme ça. Jamais. Bah non, puisque tu vas casser le bouchon. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Quart de phase, voilà. Toujours. Sinon, la vrille, ça casse le bouchon. D'abord, les dames. Il y en a que je connais dedans ? C'est... Oui, celui-là, tu ne le connais pas, c'est un planteur. Il est un peu plus épais que... Non, c'est un ponche goyave, ça. Il est un peu plus épais que le planteur. Moi, je l'aime moins, mais je n'ai plus de planteur. Merci. Donc, on commence par un petit ponche, ensuite, on prendra... Et tu sais, tu m'as entendu l'aéroport. Oui, oui, oui. Mais on aura fini largement avant. Non, c'est parce que je ne fais pas que l'on ficole de trop. Allez, santé. Moi, j'ai deux heures de route après. Moi, je suis en Normandie. En Normandie ? Oui, du côté des voies. Ah, d'accord, ok. Nous, nous sommes... Je vois, je suis au Rome Club Paris et quand je fais des dégustations là-bas, je fais mes deux heures de route. Ah, c'est bien. Quelques fois, les deux heures, tu peux les faire entre la porte de Berthée et la porte de Châtillon. Il suffit de traverser Paris. Moi, je sais à quelle heure il faut... Je ne m'amuse pas à 7 heures du matin. Notre ponche est à 18 degrés. C'est bien épicé. C'est chargé en alcool. La plupart des ponches sont à 12-13 degrés. Je vais prendre un petit peu d'eau. Voilà. Soit tu la bois pour rincer la bouche, soit tu la filles sur le jardin. pour ça qu'elle belle plante. Il faut faire des dégustations rhum. Ça, c'est sympathique. Alors, la question suivante que j'ai, est-ce que tu aurais une explication sur les diplômes, l'expérience, le savoir-faire qu'il faut avoir pour pouvoir être brand ambassadeur ? Alors, je sais que je demande à celui qui a parmi les plus grosses expériences en arrivant. par rapport à moi, je pense que si on devait se présenter pour devenir brand ambassadeur à une entreprise, je pense qu'au niveau de ton expérience et de toute l'expérience que tu as, je ne fais pas le figure. Oui, mais je vais te dire un truc. C'est toi qu'on embaucherait à cause de l'âge. On n'embauche pas un mec de 66 ans. Sauf métis. Merci Cédric. Voilà, non. Alors, l'expérience, l'expérience vient de la passion et la passion de la durée de la passion. Il n'y a pas d'école, le brand ambassadeur. Il faut être immergé dans le monde du Rhum, s'intéresser au Rhum et pas simplement s'intéresser au Rhum chez les cavistes. Il faut s'intéresser au Rhum sur les lieux de production, dans les pays de production. C'est là qu'on apprend beaucoup. Comme pour le cigare, d'ailleurs. C'est là que tu en apprends beaucoup. En voyageant, moi, j'ai fait, alors dans les caribes, j'ai fait la République dominicaine, très peu. J'y suis allé moins d'une dizaine de fois. Haïti, Cuba, voilà, Cuba où j'y suis allé plus de 50 fois, la Jamaïque. Donc, j'ai fait également l'Amérique centrale, beaucoup, le Nicaragua, le Guatemala. J'ai fait également le Pérou. le Pérou avec la Corpac, la Corporation Peruana de la Véjeune Civile. Grand souvenir, le Pérou. Si tu es un pays à voyager, le Pérou, c'est extraordinaire. Ça fait partie des destinations que j'aimerais faire. Après, il y en a tellement des destinations et il faut aussi avoir les sous pour les faire. Oui. Pour l'instant, malheureusement, j'en ai... Moi, je voyageais à titre professionnel. Oui, voilà. donc... J'aimerais pouvoir voyager à titre professionnel, mais même à titre professionnel, il faut que l'entreprise fonctionne assez pour pouvoir financer le voyage. Oui, c'est cher, tous ces voyages. Oui. Bon, par contre, ça rapporte... C'était mon métier dans la Véjeune Civile. Il y avait des gros contrats à la clé. Mais ça me laissait le loisir aussi de m'intéresser aux spécificités du pays. Oui. Moi, c'est vrai que tu disais qu'il n'y avait pas de formation pour devenir brandambassador. C'est vrai que même au CIDS où j'ai déjà fait une formation et je vais certainement en faire une deuxième d'ici la fin de l'année, il n'y a pas de formation précise pour brandambassador. Il y a pas mal de choses tout autour justement de la distillation, des métiers du vin et des eaux de vie. Mais brandambassador tel quel, non. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles ou d'organismes de formation qui font des formations sur les spiritueux. Oui. Donc, sur les spiritueux, tu peux déjà acquérir une base sur le rhum, le whisky, le cognac, le calva, l'armagnac, la vodka ou le gin si on considère que le gin est un alcool. Il ne faut pas, même si moi-même j'adore le gin. Moi, je ne suis pas un grand fan de le gin, mais après, c'est une autre vie. Ça a plus de 40 degrés. C'est un alcool neutre redistillé en présence de botanique. Voilà. C'est une façon de faire les choses. Ça produit un alcool. Ça produit un alcool. sinon, tous ceux qui disent que les Roms hispaniques ne sont pas du Roms auraient raison. Alors, il ne faut pas basculer dans l'intégrisme non plus. Il faut savoir respecter les cultures des différentes parties du monde. Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, la Martinique, la Guadeloupe, eux, ne font pas de la canne pour faire du sucre ou très très peu. Par contre, la canne est cultivée dans énormément d'îles de la Caraïbe ou dans les pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud pour faire du sucre qui est un poste important au budget de l'État. Ça, la récolte, la safra, on dit en espagnol. La récolte de la canne, c'est extrêmement important. Et tous ces peuples-là qui récoltent beaucoup de canne pour faire du sucre ont l'habitude de consommer énormément de sucre. Moi, ma compagne, elle met trois pierres de sucre dans la Café Express. Et à la fin, il reste une couche de sucre. Ils ont le palais sucré. Et je pense qu'il faut respecter les cultures de chacune des parties du monde. Après, il y aura toujours une bataille entre les Roms pour jus de canne, les Roms de mélasse, les Roms de miel de canne. Par contre, je pense qu'il y a des bons produits dans chaque catégorie. Et il faut savoir simplement respecter les cultures et les habitudes de toutes les populations du monde. Le rhum est un produit mondial. Étonné que la canne se cultive entre les deux... Sur les cinq continents. Comment ça s'appelle ? Les deux tropiques. Les deux tropiques. Tropiques du cancer, tropiques du Capricorne. Dans tout le monde, le monde entier, la canne est la seule culture, je pense, mondiale. Si tu questionnes un Européen sur la culture en Europe, il va te répondre le blé. Si tu questionnes un Américain du Sud ou du Nord, il va te répondre le maïs. Si tu questionnes un Asiatique, il va te répondre le riz. Seule la canne est cultivée dans le monde entier. Et d'ailleurs, les premiers producteurs de rhum, alors je parle en valeur absolue, ce sont les Indiens qui sont en valeur absolue toujours les premiers consommateurs. Mais bon, ils sont quand même un milliard trois cents millions. Oui, et puis pour l'instant, de ce que j'ai pu boire en rhum indien... T'as le hallport. C'est pas le même sur les rhum asiatiques. Alors bon, il y a d'autres pays en Asie où tu fais des rhum excellents, comme le Japon. Oui. Le Japon, on va pas cesser de marque. Incompris quand même. Autant le whisky japonais fait sensation que les rhum japonais ils sont clivants. Oui, alors les japonais, dans leur mentalité, ont le respect de l'éthique. Il y a 50 ans, ils se sont mis à faire des whisky. Ils ont respecté les techniques de production de certains terroirs, en particulier les terroirs Speside qui donnent des whisky très fins, très élégants. Pas forcément très typés en caractère, mais très fins, très élégants. Et les japonais ont reproduit ce type de whisky avec les mêmes méthodes de production. Et pour les rhum, ils ont fait pareil. Mais avec des spécificités propres au Japon. Alors, sans citer la marque, mais bon, elle se reconnaîtra. Il y a une des distilleries qui fait son rhum en utilisant de la levure de saké, la levure de riz, pour faire fermenter son... pour faire la fermentation de son vésou. Parce que c'est du rhum, du rhum pur jus de canne. Et donc, cette fermentation, c'est la même que la fermentation de bière, de riz qu'ils ont l'habitude de faire pour le saké. Et ça donne des aspects assez similaires dans le rhum. de la bouteille noire, c'est écrit en blanc aussi. Ça, je l'ai goûté. C'est assez déstabilisant. Oui, moi, je le kiffe, ce rhum-là. Mais il est hyper clivant parce qu'il y en a plein qui disent que ce n'est pas du rhum parce que ça n'a pas le goût du rhum. Ça n'a pas le profil organéptique du rhum, c'est ça. Alors que moi, je trouve que si. Parce que moi, je mets toujours une demi-heure à trois quarts d'heure pour boire un rhum. Et qu'effectivement, les cinq premières minutes, on a l'impression d'avoir un saké, un shuju sous le nez. Mais que dès qu'on laisse bien s'aérer, on a un très, très bel rhum pur jus de canne avec la canne qui commence à vraiment prendre une très, très belle place. Et on a vraiment d'avoir un beau rhum agricole vieux sous le nez. Mais il faut lui laisser le temps. Voilà. Donc, il faut respecter les traditions et les habitudes culturelles de chaque pays du monde, sachant que dans chaque région du monde, il y a quand même de belles choses. Oui, c'est de très belles choses. Rhum. Des choses, je trouve, de belles découvertes à chaque fois. C'est quoi ? C'est un pomme canne, là, oui. Alors là, on se voit à 23 degrés. Belle sucrosité. Ouais. Je limite pas, si tu en veux plus, mais comment on va en goûter plus ? Non, non, limite, limite moins. Belle sucrosité. Goût du fruit. Je sens bien la vanille. Vanille de La Réunion. On ne traite plus avec la vanille de Madagascar, tout simplement, parce que le prix de la vanille a été multiplié par 20 ces cinq dernières années. c'est plus cher que l'or, maintenant. Et tu as vu, quand on met des gousses de vanille dedans, on met des belles gousses de vanille, hein. Ouais. Oui, j'en ai entendu parler il y a... C'est avec... C'est avec Saka. Saka Sparix, oui. Ouais. Ils ont quelques difficultés, des fois, à faire venir leur matière première. Voilà. On travaille uniquement avec la vanille de La Réunion, qui est une vanille excellente, d'ailleurs, et qui donne des produits très, très bons. Quel est le quotidien d'un brand ambassadeur ? Alors, donner de la visibilité à sa marque. Ouais. Pour ça, j'organise chez mes clients des animations, dégustations gratuites de Rome Métis. J'étais encore samedi dernier chez un caviste à Rambouillet, où tu passes la journée à offrir aux clients du caviste des roms Métis, sachant que le caviste vend mes roms, effectivement. Oui. Voilà. Donc, c'est chez des clients, uniquement. Je développe également le nombre de clients. Je t'ai expliqué tout à l'heure que j'avais perdu la moitié de ma clientèle de bar et de restos en 2020 à cause du Covid. Fermé, il ne qu'en manque plus. Forcément. Donc, il a fallu que je cherche d'autres débouchés. Et parmi les autres débouchés, il y avait les wedding planners, les organisateurs de mariage qui cherchent toujours des bricoles à mettre dans les assiettes. Donc, nous, on fait des conditionnements en 20 cl, 35 cl, 110 cl, 150 cl. Les petits conditionnements à 20 cl, ces petits cadeaux pour les invités. Et puis, j'ai surtout développé la clientèle des buralistes. Parce que les buralistes ne vendent pas que du tabac. Non. Ils font beaucoup de choses. Oui, je sais. Donc, certains tabacs humides, je ne parle pas des tabacs secs, certains tabacs humides qui font bar, ont déjà la licence, donc ils achètent et pour revendre. Il y a beaucoup de buralistes qui font des roms. Alors, sachant que la clientèle des buralistes est une clientèle quand même extrêmement exigeante, en particulier au niveau du prix. Nous ne sommes pas dans les moins chers parce qu'on fait un rhum arrangé de qualité. Donc, la négociation est dure. Après, oui, j'entends bien qu'il y a forcément de la négociation. Voilà, donc, tu vois, rechercher des nouvelles parts de marché, fidéliser la clientèle existante, animer des dégustations chez les clients, voilà, c'est mon activité quotidienne, ça. C'est beaucoup de travail quand même. C'est le même travail que quand je travaillais chez Thalès, c'est 8 à 10 heures par jour, sauf que je travaille quand je veux. si j'ai envie de me lever à 9 heures, je me lève à 9 heures et je peux travailler jusqu'à 2-3 heures du matin. Je vis beaucoup la nuit. Donc, parce que je me dis que quand tu fais par exemple une animation dégustation dans un bar ou dans un... Chez un caviste. Chez un caviste, c'est quand même une prestation qui te prend une demi-journée, voire la journée. Ah oui, la journée en général. Et en général, un samedi. Voilà. Donc, à mon âge, je n'ai pas de famille vivant avec moi. Donc, je n'ai plus vraiment de jour de week-end ou de jour de congé. Quand il y a du boulot, je fais le boulot. Tu n'as pas d'obligation qui te tienne à être, comment dire, des obligations de temps à être à tel endroit, à tel moment, les gamins sont grands, ils ont leur famille. Moi, je fais ce que je veux quand je veux. Mais c'est quand même énormément de boulot. Tu fais ce que tu veux avec tes cheveux. Je passe 8 à 10 heures par jour. Mais c'est un gros travail. Et surtout, tu as un travail également de détection des prospects. Tu te fais des listings avec tous les cavistes, toutes les épiceries fines, tous les bars et tous les restos du 15e puis tu recommences pour le 14e. Une question pour rigoler un petit peu. Alors, tu ne bois plus que du rhum métis ? Non, non, non. La preuve, j'étais en dégustation hier pour un guide sur le rhum qui va sortir prochainement. On a dégusté, donc à l'aveugle, différents types de rhum et il y a 7 ou 8 dégustations prévues sur le mois de juillet et on doit faire la fiche de dégustation technique et organéptique de chacun des rhum. Par contre, j'aime bien les rhum métis, mais je ne les bois pas. Ça se fait les bruits et les dégustations pour mes clients. Là, c'est exceptionnel. C'est parce que je suis avec toi. Quand tu les fais déguster à tes clients, par exemple, chez un caviste, tu les dégustes toi aussi en même temps ? Pas énormément. Pas énormément ? Pas énormément parce que je suis en voiture et que si je bois avec tous les clients avec lesquels je fais la dégustation, c'est moins 3 points ou un accident en voiture. Non, mais je me dis pour te remémorer un petit peu les... Non, mais je les connais. Je les connais et alors bon, le labo ne m'envoie pas forcément les mêmes bouteilles. Il me réapprovisionne tous les 6 mois à peu près. Il ne m'envoie pas forcément les mêmes bouteilles mais là, quand j'ai des bouteilles que je ne connais pas comme celui-là, la figue, je le goûte avant, avant de le proposer. Celui-là, est-ce que tu aimes la cannelle ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont réfractaires à la cannelle ? Par contre, je vais juste comment dire, nettoyer un peu le verre. Ah oui, d'accord. Sinon, il va être à la vanille. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Ça fait partie des nouveautés 2020. on a fait un pomme-cannelle et un poire-cannelle. Et ça va très bien ensemble. Mais il faut aimer la cannelle. Il y a des gens qui sont absolument rétifs à la cannelle. Oui, je sais. Je connais. La cannelle, c'est très binaire. C'est j'aime ou j'aime pas. Oui, il n'y a pas que la cannelle. Il y a plusieurs choses qui sont assez binaires. Non, mais la vanille, ça passe facilement. Oui. Le chocolat, ça passe facilement ? Ça dépend. Moi, le chocolat... Alors, la cannelle, c'est très binaire. Moi, j'adore ça. Ça me fait toujours penser au vin chaud. Alors, tu vois, dans ces roms arrangés à 23 degrés, tu as surtout le goût du fruit, une belle sucrosité. Oui, c'était bien sucré. Ce n'est pas les choses que j'ai l'habitude de boire personnellement. Après, on va attaquer les 40 degrés. Tu verras, c'est différent. Oui. C'est super bon. Merci. Alors... Moi, là, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc que j'aimerais bien mélanger avec un petit peu de thé. Chou ? Ben oui. Et je pense que ça serait super bon. Parce que moi, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le vin chaud. En Alsace, c'est une chose parce que je surkiffe à chaque fois que je vais au marché de Noël en Alsace. Vins chauds, vins chauds, vins chauds. La prochaine fois que tu vas au marché de Noël en Alsace, tu as 20 kilomètres à faire, tu passes à Grisheim. Grisheim. Je vais me faire assassiner par mes copains alsaciens. Grisheim. Je vais de temps en temps. Et tu vas à la boutique. Je vais une fois tous les deux ans en Alsace. Très bien. Très bien, ça. Est-ce que tu veux passer aux dégustations des 40 degrés ? Vas-y. Gingembre, j'aime bien. Gingembre citron vert et mangue à la Nase Victoria. Gingembre citron vert ? Oui, je viens déguster le gingembre. Ça me tente bien. J'adore le gingembre. Ce qu'on recherche dans toutes les recettes que nous proposons aux clients, c'est un équilibre. Un équilibre d'abord entre l'assemblage entre le rhum et le sirop de sucre et un équilibre entre le rhum et le goût du fruit. Et pour ça, il y a plusieurs dizaines d'essais à chaque fois que l'on propose une nouvelle recette. Des grammages de fruits, des formes de découpe, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Ce n'est pas les verres que je prends d'habitude comme si on était chez moi. Là, c'est plutôt du shot. Pour du rhum arrangé, c'est... Vous avez même le rhum arrangé. Oui, moi aussi, à la maison, je le déguste avec... Déguster à l'horizontale dans un vrai verre à dégustation et sentir le haut du verre pour les estères primaires et secondaires et le bas du verre pour la puissance alcooleuse. Pareil. On fait avec les moyens du bord. Donc, tu vois, beaucoup moins de sucrosité sur le 40 degrés. On sent bien le piquant bien sympathique du gingembre. Le citron est quand même bien présent malgré... En fond de bouche. Oui. En fond de bouche. Je l'ai senti un petit peu plus au nez et en bouche, c'est principalement le gingembre mais avec effectivement en fin de bouche, en fond de bouche. Très sympa. Et on a encore la puissance du rhum qui est présente. C'est un rhum traditionnel ? Oui, c'est un rhum traditionnel. Rhum traditionnel, toujours, même recette. La petite gousse de vanille, la petite portion de citronnée de racine et ici, le gingembre et le citron vert. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Et d'ailleurs, c'est marqué sans colorant, sans conservateur, sans aucun additif comme tous les produits rhum métis. Est-ce que tu veux, tu me disais que tu étais intéressé par les crèmes de rhum ? Je suis curieux, oui. Alors, si tu veux tous les déguster, on les déguste tous. Non, non, on va faire une sélection. Je te prends la première crème de rhum que nous avons produite. C'est la crème de rhum vanille bourbon. Toujours la même méthode pour enlever le bouchon. Jamais twisté parce que ça, c'est très, très sucré. Alors d'ailleurs, les bouchons sont des bouchons en composites. Ouais. Alors là, nous sommes sur un produit lacté. Merci. Très, très important de le dire quand tu en vends ou quand tu sers des shots. C'est un produit lacté parce que maintenant, depuis le 1er janvier 2020, la loi nous oblige à prévenir le dégustant que c'est un produit qui fait à base de lait et lait est marqué en majuscule sur la contre-étiquette. Et du coup aussi, il y a une date limite de consommation. Non, non, non. Non ? Quand tu mets du rhum et du sucre, ce sont deux conservateurs naturels. OK. Non, mais j'aurais cru qu'avec le lait qui est quand même quelque chose... Alors, il y a une traçabilité. Au départ, on marquait les dates limites de consommation. Maintenant, pour être conforme à la loi européenne, on marque les numéros de l'eau. Tu vois ? Chaque bouteille comporte son propre numéro de l'eau, ce qui nous permet une traçabilité dans les... Alors, quelquefois, on me demande si on laisse la bouteille ouverte longtemps, est-ce que ça perd... Alors, si vous la laissez ouverte 5 ans, oui, ça va peut-être perdre en goût. Cela dit, chez moi, une bouteille, je ne reste jamais ouverte 5 ans. Ça veut dire que tu n'as pas de copain. Allez, une petite crème de rhum. Donc là, on est plutôt en fin de repas sur un dessert. Tu prends une crème de rhum vanille avec un petit tiramisu au chocolat ou un petit gâteau mexicain comme fait ma sœur. Un petit gâteau au chocolat, c'est extraordinaire. Ah, c'est très différent. Ah, oui, ça n'a rien à voir avec le rhum arrangé. Là, on est sur une autre catégorie de produits. On sent bien le lait. On sent bien le lait. C'est vraiment... On sent bien le rhum. Alors, je peux tout servir dans le même verre parce que là, on est sur la crème de rhum et le café étant plus prégnant que la vanille. Oui. Et... Si j'arrive à voir la bouteille. Oui, voilà. Il est en train de souffrir, le bouchon. J'en ai d'autres, il ne nous en fait pas. J'en ai d'autres. Tu te feras faire gaffe parce qu'il est en train de se... Oui, mais j'en ai d'autres. J'en suis sûr. Et là, donc, c'est fait avec du café. Alors, tous les produits venant de la Réunion, la... 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 la nature du café de la Réunion, c'est du café de la Réunion Bourbon Pointu. C'est un café endémique de la Réunion. Donc, tous nos produits, que ce soit les rhum arrangés ou les crèmes de rhum, sont faits avec ce type de café, le café Bourbon Pointu de la Réunion. Bon. toujours après-manger dans les desserts, avec les desserts. Alors, effectivement, c'est lacté. Oui, c'est lacté. Je ne l'aurais pas... je ne l'aurais pas identifié au départ, quand je... Café ? Oui, j'ai un peu de mal avec le... à distinguer le café dedans. Ouh ! Au fond de bouche ? Peut-être. Mais en fait, je m'attendais à quelque chose similaire à du Belize. Quelque chose comme ça, tu vois ? Oui, alors c'est la même recette... Enfin, c'est la même recette, c'est le même type de recette que le Belize. Oui. Mais c'est peut-être moins fort en café, tu as raison. Tu as la Tia Maria ou le Calois aussi qui sont des liqueurs de café, mais là, ce n'est pas une liqueur, c'est une crème, une crème de rhum avec du café. Alors, ce n'est pas aromatisé au café, c'est avec une macération de café et une filtration après. Il ne va pas falloir que j'en fasse une crème de rhum pour vraiment comprendre... Oui. Alors là, on va laver les verres. On aurait peut-être dû faire ça avant. Viens laver les verres. Lavez la bouche aussi. Oui. Et là, je vais te proposer de goûter donc nos rhum... Tiens, prends le Cigar Blend. Celui-là ? Oui, celui-là, je crois, c'est ça ? Oui, mais non. Attends, on va prendre le Volcanic. Voilà. Là, tu as des expressions différentes. C'est bon, je chante encore. Tu as des expressions différentes de rhum en partant de nature différente. Tu as du rhum agricole ou du rhum traditionnel de sucrerie. qui est vieilli quelques mois de 4 à 8 mois dans des ex-fus de Van Alsace. On en a parlé tout à l'heure, des ex-fus de Guévur, de Sylvainer, de Pinot Noir, de Pinot d'Alsace. Et en jouant sur le type de rhum au départ, agricole ou traditionnel de sucrerie, en jouant sur la durée de vieillissement et en jouant sur la nature du bois, on obtient des expressions différentes. Alors, si tu veux, tu peux aller voir sur ma page Facebook, sur mon mur, la manière dont tu es embouteillé. C'est directement du fût dans la bouteille avec une petite pompe à main en plastique. La bouteille est rebouchée, la capsule de sécurité est mise tout de suite. il n'y a rien d'autre que le rhum qui était dans le fût. Ça peut... Ça va te surprendre. Ça va te surprendre parce que pas de glycérol, pas de sauce, ça va te surprendre. Donc là, on est sur... Non, on va prendre... On va prendre celui-là d'abord, parce qu'il était 40 degrés. on va monter dans les watts après. Ouais. Donc celui-là, le bourbon est fait à base d'un rhum traditionnel. Rhum traditionnel de sucrerie. Et les bouteilles sont belles. Ce qui ne gâche rien. C'est pas... Attends. C'est ce que je vais faire. Comme on est dans les rhum de dégustation, je vais filer mon verre de dégustation. Il faudra bien le nettoyer. Ça sera mieux pour toi qu'un shot. Voilà. Tu sens d'abord dans le haut du verre pour bien sentir les estères primaires et secondaires. Et après, dans le bas du verre pour dénoter la puissance alcoolose. Donc avec un shot, c'est pas possible. Ouais, c'est plus compliqué. C'est assez doux. C'est du 40 degrés, celui-là. Après, on passera au rhum agricole en 49 degrés. Il y a quand même des épices déjà... bien développés. Oui. Tu es gentil. Ça ne tient pas la comparaison avec un Ixo ou un rhum millésimé. Non, non. C'est gentil. Mais ce qui était intéressant pour rhum métis, c'était de sortir un peu de son activité principale des rhum arrangés et d'essayer de faire de l'élevage de rhum, des vieillissements de rhum. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Cela dit, c'est très difficile à faire parce que déjà, ça prend de la place. On a acheté 7 fûts, donc ça encombre un peu dans le labo. Ouais. En fait, on en a acheté 8 mais on s'est fait avoir sur un fût. Donc, il nous reste 7 fûts. Et au niveau financier, c'est quand même de la trésorerie qui est immobilisée. Bah oui. Les cubitinaires de 1000 litres de rhum, on les transforme en rhum arrangé, on les vend. Là, ça reste 4 à 8 mois. Donc, pour une petite PME, voire une TPE, une toute paysanne entreprise, c'est un point financier non négligeable. Il faut avoir les capacités de faire cet investissement et... Aucune filtration. Alors, bien évidemment, pas de filtration à froid parce qu'on n'a pas la machine à plusieurs centaines de milliers d'euros. Filtration, pas de filtration mécanique non plus. Et ce qui est important, c'est de voir le travail du bois. Parce qu'avec des fûts d'origine différente, tu as des expressions qui n'ont rien à voir en partant d'un rhum agricole ou d'un rhum traditionnel de suclorie, en jouant sur la nature du rhum, sur la durée d'élevage et sur la... sur la nature du fût. Là, tu peux jeter dans le jardin. C'est doux. Il y a quand même bien épicé. Il y a une forte épice, je trouve. Là, qui vient du fût. Ouais. Alors, tu vois, quand je dis que ce n'est pas filtré, de temps en temps, il n'est pas très clair. Il n'est pas lapide. C'est ça, voilà. De temps en temps, il y a des peaux qui viennent du fût. Et je t'engage à aller voir sur ma page Facebook la mise en bouteille avec le tuyau qui part du fût, la petite pompe à main et la même personne qui pompe à main, pof, quand la bouteille est pleine, elle remet le bouchon et la capsule de sécurité. C'est artisanal. C'est ça qui est marrant. J'irai voir ça. C'est ça qui est marrant avec Métis. C'est que c'est complètement artisanal. Un petit agricole maintenant ? Vas-y. Alors, très marrant, les noms. Chaque Rhum a deux noms. Parce qu'au début, on a lancé la gamme. Cédric, avant que je sois embauché par Cédric, m'avait dit je viens à Paris, je veux te voir. On s'est donné rendez-vous dans un café. Et il m'a fait déguster toutes ses expressions. Et moi, je lui ai fait une fiche de dégustation organoleptique et j'ai donné des noms. Et les noms que j'ai donnés, c'est ces noms-là. Les noms qui sont en deuxième. Chaque Rhum possède deux noms. Le nom que j'ai donné et le nom que lui, Cédric, après, avec sa pensée créole, a donné. Donc, celui que j'ai appelé le Cigar Blaine parce que je considère qu'il va très très bien avec un cigare. Lui, il est appelé Cane frais. Cane fraîche en créole. Le tropical intense, il l'a appelé Bourbon. Vive la Réunion, l'île Bourbon. Et celui que j'avais appelé la Fournaise, il l'a appelé Volcanique. Avec un cas. Sans d'accord. Voilà. Donc ça, ce sont nos Rhum. Alors, je ne peux pas dire qu'ils sont inclassables. Parce que, bon, il y a l'ambré, il y a le paille, il y a l'ambré. Après, tu as le VS qui ne se fait pratiquement plus. Il y avait un VH chez Longtow, je crois, un 2 ans chez Longtow, mais je crois qu'ils ne le font plus. Après, tu as le VSOP, le XO, et puis après, tu as les millésimes. Mais on ne rentre dans aucune des catégories. nous, la durée de maturation, la durée d'élevage, c'est 4 à 8 mois. Oui, c'est l'équivalent ESB, quoi. ESB, c'est de 6 à 12 mois en foudre. Là, nous, c'est un vieillissement en fût. Ouais. C'est-à-dire que le fût est beaucoup plus impactant que le foudre, parce que le foudre, tu mets 3000 litres de rhum dans un foudre, le travail du bois n'est pas énorme. Bon, on profite que la tondeuse s'arrête pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Moi, j'ai passé un très, très bon après-midi avec Marc. On a dégusté des trucs très sympathiques, vraiment très sympa. Moi, je vous invite... Bah, mince. J'étais trop lent. Je vous invite à aller déguster les rhum métis parce qu'il y a de la découverte à faire. Et puis, je vous dis à plus, les épicuriens. Merci, Régis. Merci du temps que tu as passé à présenter nos produits. Merci à ma sœur qui nous a hébergés dans son jardin parce que dans le mien, il y avait du bruit. Et profitez des rhum métis partout là où vous les trouvez. Merci à vous. Salut. Parce que non seulement on a le bruit, mais en plus, on a l'odeur. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada